Bonjour nous sommes aujourd'hui au service technique dans les quartiers nord cet espace accueille plus de 250 agents qui s'occupent d'urbanisme, de bâtiments communaux, de travaux de voirie, de parc auto mais surtout qui est un espace collaboratif entre les services municipaux et l'antenne métropolitaine. C'est ici que tous les véhicules sont stationnés mais c'est aussi ici sur le parking historique de ce bâtiment que se tient la déchetterie. Il y a un enjeu aujourd'hui sur ce bâtiment de réorganiser les usages autour sur les espaces libres et les espaces qui vont être libérés lors du déplacement de notre nouvelle déchetterie qui sera appelée une ressourcerie. Aujourd'hui nous nous inscrivons dans ce schéma de revalorisation des déchets. Cette ressourcerie qui va prendre place sur l'avenue d'Estienne d'Orve en place et lieu de l'ancienne usine Lafarge. Juste avant les CNIM et dans le secteur de la gare, il est important aujourd'hui d'envisager ce que va devenir cet espace parce qu'il y a un vrai besoin dans le quartier, notamment au niveau de Guéversan, de stationnement. Nous avons bien compris que ce quartier a besoin d'avoir une réflexion globale et nous l'engagerons dès septembre avec le CIL puisque ce sont le regroupement de plusieurs CIL de quartier qui sont de véritables interlocuteurs et qui sont une force de proposition sur ces projets. Aujourd'hui la Réunion avait pour objet le centre Hermès. Vous savez ce centre des impôts qui a été libéré puisque les impôts se réorganisent aussi avec les télétransmissions de documents. Il n'y a plus besoin d'avoir autant d'agents. Donc les impôts sont partis du centre Hermès. La ville acquiert ce bâtiment pour y loger tous les services à la personne je dirais. Que ce soit le CCAS, que ce soit la caisse des écoles, le guichet unique mais aussi les affaires culturelles, les affaires associatives, les gens qui partent à la retraite et toute la gestion du bien vieillir à la Seine. Tous ces services seront rassemblés à l'espace Hermès qui va constituer notre pôle social avec plus de 130 personnes là-bas. Ce sera l'occasion bien sûr de transférer ces services notamment de ce qu'on connaît l'espace Renan qu'on connaît historiquement sur le boulevard du 4 septembre. L'espace Renan présente des problèmes de structures fondamentaux puisque c'était un R plus un sur lequel on a rajouté un étage et donc aujourd'hui la structure est en péril et il était important de transférer tous les personnels sur un autre lieu. Du coup nous avons réfléchi à une recomposition globale de ce quartier avec le déplacement à l'espace Hermès. Cela nous libère le foncier de Renan et sur une proposition de l'ensemble du conseil municipal nous avons acté que c'est là que nous reconstruirons l'école Mabili-Verne donc avec une maternelle et une primaire. Trois classes pour la maternelle et cinq classes pour la primaire avec tous les espaces pour le périscolaire et enfin nous allons avoir l'occasion d'installer une nouvelle école en centre ville de qualité avec de nombreux espaces. Voilà c'est ici qu'on y travaille. C'était important que je vous le montre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.